Salut à tous et on continue avec notre série sur le Tokyo Game Show 2017 Cette fois-ci avec le stand de Konami Et en particulier le coin Love Plus Love Plus qui est resté absent pendant un moment Donc ça fait 5 ans qu'il n'avait pas sorti de nouveau titre Et là on peut essayer un nouveau jeu de Love Plus Et en plus c'est un jeu qui peut se jouer en mode VR Alors je vous dis pas ça attire énormément de monde Et bien sûr je vais essayer ça tout de suite Il y a aussi d'autres jeux à vous présenter Donc on va faire le tour de Konami Je vais pas discuter plus longtemps, allez c'est parti Pour ce troisième épisode sur le Tokyo Game Show 2017 On va faire une petite balade chez Konami Afin de faire le tour des démos jouables du stand Avec au programme Metal Gear Survive Du Winning Eleven 2018 Du Trails of Code Steel 3 Du Love Plus Evry Et du Anibis Zone of the Enders pour Playstation VR Commençons par Metal Gear Survive Qui fut déjà présenté au TGS 2016 Pour me laisser perplexe sur l'univers Des zombies dans Metal Gear ? Oh my god ! Bon c'est pas des zombies Mais les créatures qui vous attaquent Sont dans le même genre Allez savoir pourquoi la base mère a été transportée Dans un univers parallèle Ce jeu reprend les bases du système de Metal Gear 5 Il comporte un mode Vous permettant de jouer par équipe Jusqu'à 4 joueurs Pour survivre contre les attaques Des ordres de créatures Objectivement, le jeu a de bonnes idées Comme la création d'armes, d'objets Et l'utilisation de Warp Hall Ou troncs interdimensionnels Vu le temps qu'il passe sur le développement On peut espérer un jeu soigné Au niveau graphique, je ne vois pas la différence Avec Metal Gear 5 Mais dans tout ça, où est passé l'univers de la série sérieux ? Metal Gear Survive devrait sortir pour début 2018 Sur PS4, Xbox One et PC Le stand permettait de tester le nouveau Winning Eleven 2018 Connu sous le nom de PES Comme le jeu est déjà sorti Et que j'ai vu une démo disponible sur le PS Store Passons tout de suite au coin de Sen no Kiseki 3 Sen no Kiseki 3 est le dernier volet de la série Eiyu Densetsu ou The Legend of Heroes La fameuse série de JRPG de Nihon Falcom Dont l'origine remonte à la fin des années 80 Et j'ai particulièrement accroché la série Trails in the Skies sur PSP Sen no Kiseki est connu sous le nom de Trails of Cold Steel Et débarque pour la première fois sur PS4 Avec ce troisième volet On remarquera que pour cette version Lors des phases de combat Que le contrôle a été revu pour réduire les menus Afin d'exécuter les commandes plus rapidement Comme le jeu a été développé pour PS4 Je m'attendais à une évolution nette en qualité graphique Car ce n'est pas une adaptation HD Basée sur la version PS Vita Comme je l'avais ressenti Pour le premier et deuxième volet sur PS3 C'est plus beau Mais l'évolution n'est pas si nette Mais bon Cette série ne doit pas son succès Grâce à ses graphismes Mais plus pour son système Et son intrigue Dans la tradition des JRPG Donc il faut aimer le genre C'est mon cas Et puis j'aime bien Nihon Falcom Sen no Kiseki Et déjà sorti au Japon Passons au coin Love Place Evry Qui nous accueillait Avec de jolies demoiselles En uniforme de lycéenne Ce coin qui était une reproduction D'une école Attira le plus de monde Lors de ma visite Sur le stand de Konami Que voulez-vous Ils sont tous venus retrouver Leurs petites copines Love Place Est un jeu sorti en 2009 Sur DS Vous permettant De flirter Avec une girlfriend virtuelle Même si ce jeu A fait fortement parler de lui Depuis la version 3DS New Love Place Sorti en 2012 Il n'y a pas eu de suite A proprement parler Bon il y a une version IOS Basée sur un principe De carte à collectionner Et des versions arcade Mais ce n'est pas la même chose J'ai d'ailleurs présenté Les versions arcade Sur Netageo Et bien Love Place Est de retour Cette fois-ci pour mobile J'ai pu tester la démo Qui proposait De passer quelques instants En VR Avec l'une des 3 filles disponibles J'ai donc pu passer Un agréable moment Avec Néné Dans une salle de classe Déserte En fin d'après-midi De voir Néné en VR Ça fait de l'effet Surtout quand elle se rapproche Subitement Il y a des menus Que vous pouvez sélectionner A l'aide du curseur Placé au centre de votre vision Pour choisir vos réponses Lors des conversations Le jeu ne se déroulera pas Totalement en VR Mais alternera les modes Love Place Every Est prévu pour iOS Et Android Cet hiver au Japon Il sera en Freeplay L'autre coin Qui a attiré l'attention Sur le stand de Konami Était la zone Des bornes de test Anubis Zone of the Enders Mars Pour PlayStation VR Cette version reprend La version Anubis Zone of the Enders HD Edition Sortie sur PS3 Qui est elle-même Un remaster HD De Zone of the Enders 1 et 2 Sortie sur PS2 Cette fois-ci On a le droit A une version compatible 4K Et VR Pour PS4 Le VR s'adapte parfaitement A ce titre Pour une expérience immersive Le genre de titre Que j'aimerais voir Plus souvent Sur VR Zoé est un autre Très bon titre Que l'on doit A Kojima Productions C'est fini Pour le tour du stand Konami Il me reste encore Plein d'images A vous montrer Sur le Tokyo Game Show 2017 Mais le temps file Merci d'avoir regardé L'émission Jusqu'au bout Et à très bientôt Sur Netagiro Salve-la Sayonara Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé